bon nouvelle pour la bande de coë diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde ouef ou est-ce à l'e très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone n'ayon continue la bande de coë au baza naki tsa reprimo katé du congo basana comme raza ville republiques du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là il ya mpça torrent jmani n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvel n'y a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde ouef ou tindina code promo buzz tv au revoir 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon on a facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde ou elle a téléphoné au plus facile il n'y a pas mieux merci de suivre au repère mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission je reçois pour la toute première fois sur repère un invité de marque que vous connaissez très bien c'est un invité détail qui accepte notre invitation de répondre à nos questions du jour il a plusieurs casquettes aujourd'hui nous le recevons en casquette du président il est président du mouvement citoyen éclairé lui c'est hugues beau les dombo qui nous fait honneur de reprendre à notre invitation et qui je dis bonjour et bienvenue monsieur bonjour monsieur jules et bonjour à tous les téléspectateurs ou auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment très bien merci d'accepter notre invitation ce jour c'est un plaisir c'est vraiment un plaisir très bien ouvrant cet entretien ce jour par rapport à l'actualité j'aimerais ce que sans nul doute vous savez que depuis quelques semaines ou bien déjà une semaine que nous avons à la tête de la république démocratique du congo pour une première dans l'histoire une dame à la tête de la primature quelles sont vos impressions oui c'est merci pour la question c'est ça a été une bonne surprise d'apprendre que le président de la république à dans dans la constitution de son gouvernement choisi que ce soit une femme madame judith soumine ou à tout luca pour être première ministre ou premier ministre ça dépend de comment on emploie mais c'est un bon message parce que c'est la première fois qu'une femme occupe une fonction aussi haute chef du gouvernement c'est ça encourager c'est un message fort qu'on envoie aussi aux jeunes filles de se dire que c'est possible parce que il suffit juste d'une fois pour qu'on se rende compte que c'est possible pour qu'on espère et surtout je pense pas comme on a seulement choisi parce que c'est une femme mais je pense que après on verra dans la suite mais je pense qu'elle a été choisie par rapport à ses compétences et le président de la république a estimé que ce soit madame qui soit chef du gouvernement et donc voilà nous félicitons est-ce que vous estimez que le choix d'une femme ou bien des noms bien le choix d'une femme changerait quelque chose pour notre pays surtout dans la situation précaire dans laquelle nous sommes nous vivons oui bon choisir une femme à la tête du gouvernement c'est vouloir changer de perspective voir les choses un peu différemment parce que les hommes et les femmes ont des approches différentes des choses peut-être qu'un homme peut être beaucoup plus impulsif et une femme elle est plus calme en train plutôt d'analyser tous les paramètres émotionnels et ça je pense que c'est un test c'est une nouveauté c'est une première pour la république démocratique du congo et donc du coup j'estime que qu'on laisse le bénéfice du doute de voir comment ça va se passer au lieu de commencer à se faire des films des idées sur comment on va être la gestion en tout cas c'est une bonne surprise que on est tous impatients comme tout le peuple congolais de voir quel style va être imprimé avec une femme pour la première fois la tête du gouvernement bien alors elle vient tout simplement succéder à l'ancien premier ministre son excellence jean michel samaloconde alors il a fait trois ans à la tête de la prémature quand vous regardez les trois ans de gestion ou en tant qu ancien premier ministre comment vous trouvez sa gestion à la tête de la prémature c'est une bonne question encore ce serait prétentieux de ma part de commencer à me positionner en juge pour commencer à dire ou à donner des points tel point a été fait tel point n'a pas été fait bon jeudi que ce sont des hommes d'état qui ont été ou bien c'est un homme d'état qui a été aux commandes je pense qu'il a accompli les missions telles que le président de la république lui avait donné je ne suis pas vraiment rentré dans les détails parce que c'est vrai que moi en tant qu'un initiateur du mouvement citoyen éclairé on regarde bien sûr la politique avec un oeil aiguisé mais on n'a pas les deux pieds plongés dans la politique pour commencer à juger les acteurs politiques pour nous en tant que citoyens en tant que citoyens n euros exactement en tant que citoyens congolais le plus important pour nous c'est de constater qu'il ya un changement de constater qu'il ya un développement alors à l'heure actuelle c'est il ya des pour et des contre il ya des gens qui peuvent être mitigés il ya des gens qui peuvent être contents mais au final que ce soit le premier ministre que ce soit les membres du gouvernement eux tous ont pour leader ou la personne chez qui rendent des comptes c'est le président de la république au final c'est le prix c'est le bilan du président de la république qui va qui va être jugé par les congolais et je pense que je ne suis pas la personne habilité aujourd'hui pour commencer à donner des points ou non mais n'empêche de ce qu'on a vu il avait un style plutôt réservé il était plutôt il n'a pas vraiment fait de c'est pas quelqu'un de d'expressif ou de de quelqu'un qui qui a la manoeuvre il est il a pu ça pas trop autoritaire non on peut pas dire trop autoritaire ça c'est très c'est très différent entre une personne calme et une personne pas autoritaire ça c'est ces deux choses complètement différente moi je pense qu'il avait un style plutôt calme un style où il observait beaucoup il n'a pas il n'est pas monté au créneau il s'est pas mis en avant il a plutôt laissé le président de la république vraiment marcher tranquillement sur son tapis rouge et je pense qu'il a accompli les missions pour lesquelles il avait été assigné et voilà c'est ce que je peux dire je sens monsieur hugues beaucoup réservé dans la retenue par rapport au bilan du premier ministre mais si on peut revenir un tout petit peu par rapport à la nomination de du premier ministre madame judith estimez vous vraiment que cette nomination pourront pourra peut-être changer quand même quelque chose parce que le congolais dans une certaine attente par rapport au quotidien du congolais d'une certaine façon est ce qu'elle pourra vraiment relever le défi tant attendu oui c'est ça c'est ce qu'on espère tous on espère tous que pour la première fois qu'une femme accède aux hautes fonctions de l'état qui puisse imprimer un style différent on espère parce que là tout ce qu'on peut faire en ce moment c'est espérer étant donné qu'elle n'a pas encore commencé à exercer on espère qu'elle va imprimer un style différent qu'elle va être qu'elle va être tranchante sur des questions sociales sur les questions de la femme sur les questions de la société sur les questions qui touchent à la vie des congolais en tant que chef du gouvernement et en tant que celle qui va imprimer justement le programme du chef de l'état à travers le gouvernement on attend d'elle beaucoup d'autant plus que c'est une femme elle a beaucoup plus de pression que si c'était un homme parce que c'est la première fois aussi donc voilà les attentes des congolais sont très élevées quant à ce qu'elle va réaliser ben aujourd'hui c'est tout ce qu'on peut dire on observe on regarde on attend qu'elle imprime son 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 sa mandature ou bien sa façon de faire les choses avant de se prononcer très bien on dirait mais ça ça prend du temps parce que rien laisser tout est urgent et les congolais sont dans une attente ils sont tellement impatients de voir les choses au bout et malheureusement comparable à la république soeur du sénégal ils ont fait les choses un peu plus vite mais nous nous sommes en train d'avancer à pas de tortue c'est comme ça mais pas d'urgence est-ce que déjà ces signaux ici le montre est-il pas une certaine inquiétude aux choses à venir dans la gestion des vêtements oui c'est vrai que c'est une question rapidement on fait des comparaisons entre les états voici bon le sénégal a organiser l'élection après nous ils ont déclaré le président tout s'est fait après nous mais le gouvernement est déjà en place mais après un pays n'est pas un autre nous vivons pas dans le même contexte nous n'avons pas les mêmes réalités je pense que la république démocratique du congo est un pays assez atypique et ce qui sont nous nous croyons que ceux qui sont dans la manoeuvre pour mettre en place le gouvernement savent pourquoi ça met du temps mais c'est vrai qu'aujourd'hui le congolais est impatient parce que je viens de dire en introduction qu'un pays n'est pas un autre mais n'empêche on fait quand même la comparaison pour se dire que si dans un pays ça va vite pourquoi pas dans notre pays aussi ça n'irait pas vite parce que on a des urgences on a des attentes alors c'est vrai qu'on lance un message aux autorités du pays pour dire que ça met du temps c'est vrai que ça met du temps et nous tous les congolais on commence vraiment à s'impatienter à se dire que il faut rapidement qu'un gouvernement puisse se mettre en place pour que la gestion de l'état puisse se lancer parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont en attente et voilà nous lançons vraiment un message au pouvoir public et à ce qui constitue le gouvernement et même lui même à lui même le chef de l'état qu'on puisse s'activer pour que ce gouvernement puisse rapidement être mis sur pied et que le congo puisse refonctionner à nouveau parce que tout est tout est en attente et l'attente commence à devenir long en effet très bien et c'est un peu de boucler la boucle par rapport à ce chapitre vous êtes en commune démocratique du congo vous avez vous avez toutes les nouvelles vous savez comment est ce que les choses évoluent on est un décès j'aimerais ce que vous puissiez donner votre avis par rapport au dire du cardinal un bon qui dit que il ya certaines personnes qui sont frustrés et c'est la raison pour laquelle ils vont elles vont plutôt en la rébellion parce qu'il estime que le gâteau national est partagé par certaines personnes et que ça ne profite pas à toute la population partagez vous le même avis que le cardinal oui je partage une partie de son avis parce que bon je pense que je n'ai pas je n'ai pas regardé tout ce que tout ce qu'il a dit et comment il est arrivé à ce contexte mais de ce que vous me présentez je partage la vie à se dire que aujourd'hui c'est vrai que les 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 politiciens qu'on voulait et j'assume pour dire que ceux qui arrivent au pouvoir ils se disent c'est notre tour c'est à nous maintenant de manger et peu importe ce qui va se passer derrière or on est dans un pays où ceux qui sont au pouvoir sont d'abord au service de la population au service de ceux qui ont voté pour eux parce que vous vous êtes bien rendu compte que pendant la période électorale tous le tous ceux qui ont dirigé le pays sont repartis à nouveau chez le peuple pour demander un nouveau mandat pour demander une nouvelle chance et arriver à la tête du pays où à la décision les gens ne se rendent plus compte du fait qu'ils avaient fait cette démarche là d'aller demander au peuple et qui sont redevables alors on ne peut pas satisfaire tout le monde dans le partage du gâteau parce que ce gâteau finalement n'est pas que pour ceux qui ont battu campagne pour ceux qui ont été élus c'est un gâteau national national si on n'est pas là pour satisfaire les uns les autres on est là pour l'intérêt de la nation congolaise et je dis ça même dans mes discours de ma façon de faire tant que c'est pour l'intérêt de la république démocratique du congo même si ce n'est pas moi en tant que personne mais que ça nous profite à nous tous on doit se plier parce que c'est cette lutte c'est cette guerre qui fait en sorte que ben les gens qui arrivent au pouvoir ben ils se disent que c'est leur tour ils se servent disons plutôt ils sont égoïstes ceux qui arrivent au pouvoir c'est une forme d'égoïsme et mais c'est surtout une forme de de manque de conscience un manque de conscience dans la gestion du pays dans la gestion de 100 millions d'âmes congolaises nous devons nous parce que là vraiment je sais c'est même ça notre cheval de bataille nous le mce ce qui est une fondation donc voilà mais on appelle le mouvement citoyen éclairé nous sommes à la conquête de la mentalité congolaise le congolais doit être bon individuellement avant que se puisse toucher le collectif mais on est dans un individualisme qui font en sorte que on devient égoïste on ne pense qu'à soi et dans le but de vouloir satisfaire tout le monde où tous les acteurs politiques on se retrouve peut-être bloqué dans la machine alors il faut faire les choses pour l'intérêt des congolais à partir du moment où on a l'ossature de gens qui vont diriger on ne peut pas satisfaire tout le monde et tout le monde n'a pas les dirigeants ou ceux qui aspirent au pouvoir nous vous n'avez pas besoin d'être dans la machine pour servir la république démocratique du congo vous pouvez servir le congo en étant rdc en prenant des initiatives et c'est surtout parce que aujourd'hui les congolais le seul moyen de s'enrichir c'est d'entrer en politique or dans un pays normalement constitué les gens devraient se ruer dans l'entrepreneuriat parce que c'est dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat où c'est là que les gens deviennent riches c'est là qu'on crée la richesse mais ici chez nous malheureusement c'est la politique et des fois comme on n'arrive pas à satisfaire tout le monde la machine est bloquée mais nous devons plutôt réfléchir pour l'intérêt de tous les congolais on devrait normalement réfléchir pour l'intérêt de tous les congolais parlons mce hugbo les présidents du mce pour la personne qui vous regarde aujourd'hui pour la toute première fois sur le plateau de repères qui voudrait comprendre et connaître c'est quoi le mce alors merci pour la pour la question le mce donc mouvement citoyen éclairé qui est une fondation une fondation une fondation en apport qui cette fondation pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans facteur de développement alors on est parti sur un constat où on s'est dit on a regardé on a regardé la rdc on est tous congolais on se connaît on se regarde dans les yeux on se dit qu'est ce qui fait que la république démocratique du congo malgré tous les efforts fournis n'arrive pas à sortir de ce bouffre la première ou le premier constat c'est la mentalité congolaise pourquoi on parle de la mentalité congolaise si aujourd'hui vous prenez tous les 100 millions de congolais vous les emmener à dubaï et vous prenez tous les dubaïotes voulait ramener ici en république démocratique du congo je ne vous donne pas cinq ans dubaï va dégringoler et la république démocratique du congo va s'envoler vers le développement alors fort on se rend compte que ce n'est pas le congo le problème c'est le de monter c'est un problème de mentalité c'est l'homme congolais qu'il faut toucher dans son essence même dans sa mentalité il faut que l'homme congolais puisse se rendre compte de son impact de son importance dans le développement du pays et qu'on arrête ce discours de vouloir tous généraliser misso non il faut que ce soit individuel alors justement le mouvement citoyen éclairé à pour objectif c'est la conquête de cette mentalité et dès qu'on arrive à éveiller l'esprit du congolais dès qu'on arrive à toucher la mentalité du congolais je pense que c'est là que le début du développement de la république démocratique du congo va voir le jour l'idée vous est venue des très longtemps parce que certaines personnes se posent des questions monsieur hug a carrément il a abandonné il a mis la musique de côté il est aujourd'hui il a commencé un mouvement ou une asbel pour plus tard se verser dans la politique ou bien il n'est pas en quête du pouvoir c'est une très bonne question et d'ailleurs je tiens à préciser ici que la politique a pour but la conquête du pouvoir mais le mouvement citoyen éclairé a pour but la conquête de la mentalité congolaise nous n'avons d'objectif que de toucher la mentalité congolaise de rêver la mentalité congolaise pour le développement de la république démocratique du congo il faut que les gens se rendent compte que dans notre stratégie et dans notre dans notre approche nous touchons tous les points de la cité parce que vous allez voir dans un dans le dépliant que vous avez vous allez voir que dans un des points donc dans une des soumissions dit renforcer la participation citoyenne qui dit citoyen dit la gestion de la cité on ne peut pas faire abstraction de la politique mais ce n'est pas ça notre cheval de bataille je donne à ceux qui ont été un peu dans les cours de marketing nous on est dans le pestel politique économique socio culturel technologique écologique environnementale écologique et légal donc on va parler de tous ces aspects qui font en sorte qu'un pays tourne et nous n'avons pas pour aspiration nous de nous déverser derrière dans la politique si cela a lieu ça se fera de manière naturelle et ce sera un mce qui pourra parce qu'il a les armes nécessaires pour diriger mais nous nous n'avons pas pour objectif là maintenant nous ne faisons nous n'avons pas conçu le mce pour après être dans le pouvoir nous avons d'abord conçu le mce pour conquérir la mentalité congolaise pour éveiller la mentalité congolaise à travers l'éducation la sensibilisation la formation la participation citoyenne l'intégrité toutes les valeurs qui font en sorte que un pays puisse se relever c'est ça notre objectif mais je vois beaucoup de gens beaucoup de personnes dire oui c'est ça on vous voit venir non nous on est d'abord dans les missions qui nous sont assignés et ce qui viendra dans le futur ne pourra être que ne pourra découler que du bon travail qu'on fait maintenant le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui et il y a un travail louable mais vous parlez le problème de mentalité mais dans quel secteur vous voulez vraiment vous lancer pour frapper fort pour cette conquête dont vous parlez parce que je ne sais pas si vous parlez dans tous les secteurs de la vie en république démocratique du con ou bien vous avez des secteurs que vous avez bien ciblé pour quand même reconquérir le congolais qui avait été peut-être déchu par au niveau mental par rapport à sa mentalité qui a été déchu par expliquer alors vous savez à partir du moment la mentalité du congolais est éveillée à partir du moment où le congolais est éduqué à partir du moment où le congolais est formé à partir du moment le congolais est suffisamment sensibilisé sur son pays sur son impact sur son apport par rapport à la république démocratique du congo et ben c'est tous les aspects de la vie congolaise et de la gestion congolaise qui vont être impactés je venais de dire tout à l'heure il y aura l'aspect politique qui va être impacté l'aspect économique qui va être impacté l'aspect socio-culturel qui va être impacté l'aspect technologique va être impacté l'aspect écologique environnemental va être impacté l'aspect légal des lois va être impacté tous ces aspects là qui font que nous le mce qu'on a comme fil rouge vont être impacté à partir du moment où la mentalité du congolais s'éveille alors nous n'avons pas un secteur qu'on a visé étant donné que ceux qui dirigent un secteur ce sont des êtres humains ce sont des congolais comme vous et moi aujourd'hui vous pouvez être dans votre casquette de journaliste et demain vous êtes dans une casquette d'entrepreneur vous voyez que c'est la même tête c'est la même philosophie et si la mentalité est au point en tant que journaliste ou en tant qu'entrepreneur sur dans un autre secteur vous aurez toujours une approche éveillée une approche scientifique une approche qui est sur les deux pieds sur terre alors voilà vraiment notre cheval de bataille c'est d'abord la mentalité la tête du congolais et de le toucher sur tous ces aspects et surtout nous visons cette individualité pas l'individualisme parce que dans l'individualisme il ya égoïsme ok mais dans l'individualité c'est l'amélioration de ses deux soirs pour servir au collectif je donne toujours un exemple l'exemple le plus frappant aujourd'hui c'est la canne la coupe d'afrique des nations on a vu que l'équipe nationale des léopards ou les léopards de la république démocratique du coro nous ont représenté grâce aux individualités de chacun qui en qui ces individualités ont formé l'équipe nationale et dans cette équipe chaque joueur avait un rôle chaque joueur avait un poste et même le staff technique qui avait l'entraîneur il y avait tout ce qui constitue une équipe de football si on transpose ça dans la vie de tous les jours nous allons nous rendre compte que en effet nous avons besoin de fonctionner en équipe le congolais doit fonctionner en équipe et pour que l'équipe soit bonne il faut que chacun de nous individuellement que nous soyons bons et nous le mcee justement le mouvement citoyen éclairé nous visons l'individu nous visons d'éveiller l'esprit de l'individu nous visons que l'individu puisse participer dans le processus démocratique de son pays que l'individu que l'homme congolais puisse aider son pays à aller de l'avant avant que nous attendions ce que l'état va faire pour nous nous devons nous mêmes nous mobiliser pour ce que nous pouvons faire pour l'état parce qu'au final c'est qui l'état l'état c'est vous et moi l'état c'est nous qui votons les lois c'est nous qui abrogeons des lois c'est nous qui disons que cette fois ci nous allons aller à gauche cette fois ci nous allons aller à droite l'état c'est vous et moi et si notre qualité intrinsèque est bonne et ben cette qualité va se refléter à travers le pays élément que vous avez bien se parler vous aviez dit mais peut-être je vais le prendre un peu plus bas là bas et je vais rebondir là dessus mais je voudrais avant que nous puissions poursuivre cet entretien je vais demander à la régie de préparer déjà l'élément du campus et juste après cette question on va devoir prendre ça mais je veux est ce que nous puissions prendre par rapport à la mission je prends par exemple le point de promouvoir la justice sociale quand vous parlez promouvoir la justice sociale ça veut dire quoi vous avez remarqué que la justice en rdc est carrément et ne fonctionne pas et que vous voulez promouvoir par rapport aux missions éveiller la mentalité des congolais ou comment exactement même le président de la république le premier citoyen avait dit lui même que la justice congolaise est malade vous savez les lois nous permettent de mieux gérer la cité d'avoir des normes alors moi quand je parle de justice sociale vous le savez ici en république démocratique du congo nous avons une justice à deux vitesses les gens n'ont pas tous accès à cette justice sociale je donne un exemple simple une personne qui était recommandé dans une entreprise a plus de chances d'entrer dans cette entreprise même si cette personne n'est pas qualifié comparé à une personne qui est qualifié mais qui n'est pas recommandé des gens au niveau de la justice sociale on se rend compte que c'est deux poids deux mesures et nous voulons lutter contre ces inégalités là et que le congolais par le simple fait qu'il se retrouve en république démocratique du congo qui est son pays qui puisse avoir de la liberté grâce à ses capacités d'aller postuler par exemple pour un emploi et que l'employeur puisse le retenir par rapport à sa capacité ou par rapport à ses capacités selon les critères que l'employeur a défini c'est simple cette justice sociale que nous demandons nous demandons que cette justice sociale soit appliquée pour les plus démunis parce qu'il ya des gens république démocratique du congo qui n'ont accès ni ni à l'éducation qui n'ont ni eau ni électricité ils vivent comme s'ils étaient dans la jungle il faut qu'ils aient cette forme de justice sociale qui font en sorte que il s'est équité pour tous les congolais que tous les congolais soient bénéficiaires aujourd'hui la justice est sélective la justice congolaise pas seulement la justice au niveau des lois même la justice sociale entre nous elle est sélective et nous voulons lutter contre ça et pour lutter justement qu'on pour donner accès aux gens à la justice sociale c'est la connaissance c'est l'éducation dans l'éducation civique et morale vous apprenez vos droits et vos devoirs et donc dans nos missions justement c'est d'emmener de pousser d'abord à réduire ces inégalités pour atteindre le seuil zéro même si zéro le inégalité zéro le taux zéro n'existe pas mais qu'on puisse le rabaisser vraiment au niveau le plus bas donc c'est l'une de nos missions promouvoir la justice sociale très bien je veux demander à la régie s'il peut déjà nous balancer l'élément tour campus et on se retrouve tout juste après c'est parti et veiller la conscience des étudiants à participer au développement de leur communauté pour construire un congo fort telle est la mission du mouvement citoyen éclairé plateforme à politique qui vise la reconquête de la mentalité des congolais ce mouvement citoyen porté par son président fondateur hugbo elendombo à sensibiliser les étudiants des sciences sociales administratives et politiques de l'université de kinshasa unikine sur l'éveil de conscience lors d'une conférence débat animé conjointement avec le professeur en selme mei en gemma doyen de la faculté le professeur emile bongueli le professeur en selme mei en gemma qui a abordé la thématique de la responsabilité individuelle et le changement collectif a souligné que chaque congolais doit prendre sa responsabilité comportementale pour le rétablissement de la paix dans l'est de la république démocratique du congo pour sa part le professeur emile bongueli a dénoncé la corruption à grande échelle en rdc d'où il a proposé de passer les stéréotypes et de redéfinir la mentalité congolaise dans son speech à bâton rompu le président fondateur a rencontré les préoccupations des étudiants au cours d'une séance des questions réponses réussies il a en outre appelé les étudiants à contribuer individuellement pour les développements de notre pays et surtout à prendre conscience de ce qui se passe dans l'est de la rdc cette conférence débat coïncide avec le lancement des campus tours après l'étape de l'uniquide le mouvement citoyen éclairé quant atteindre d'autres universités et instituts supérieurs dans le même objectif très bien de retour sur ce plateau là c'était un élément qu'on peut ce tour monsieur hugues nous venons de suivre l'élément qu'on peut ce tour et qu'est ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette tournée universitaire c'est toujours dans le cadre de sensibilisation de mentalité oui alors c'est toujours dans le cadre de la sensibilisation on veut on a pensé avec mon équipe toute l'équipe technique et l'équipe intellectuelle du mouvement citoyen éclairé même si nous tous sommes des intellectuels on a d'abord visé les universités parce que c'est dans les universités qu'il ya les futurs dirigeants et même ceux qui diffusent la matière chez nos enfants et dans l'univers dans les universités il ya les formateurs parce qu'ils viennent déjà à ce niveau là universitaire pour acquérir une connaissance qui va faire en sorte qu'à un moment ils vont devenir les cerveaux de la république démocratique du congo alors sensibiliser la jeunesse universitaire était d'abord une démarche très importante pour nous pour commencer par l'élite que l'élite comprenne le message qu'on veut délivrer avant qu'on puisse descendre dans la masse populaire alors on aurait pu aussi commencer par la masse et finir dans l'élite mais bon on a choisi quand même de commencer par l'élite sensibiliser quant à à l'éveil des mentalités sensibiliser compte justement au rôle des étudiants dans dans le processus démocratique quelle idéologie quelle façon nous voir la république démocratique du congo quels sont les objectifs communs l'idéal qu'on l'envise tous parce que moi je pense que si on est sérieux et qu'on fait bien les choses et que on se on se met tous un target dans 20 25 ans la république démocratique du congo peut ressembler à dubaï mais ça commence maintenant 20 25 ans et c'est maintenant qu'il faut aller dans les écoles dans les universités dans les écoles dans la petite enfance et même ce programme j'entends certaines personnes nous dire il faut aussi même descendre dans les écoles pour sensibiliser les jeunes dans les écoles donc on touche justement cet axe stratégique de l'éducation pour toucher ceux qui ont accès à l'éducation et ensuite on va venir vulgariser ça au niveau de la masse comment vous trouvez la réception au niveau de la population est ce que la population reçoit très bien le message qui lui est apporté oui la population on sent qu'il y avait vraiment un besoin il ya un besoin au niveau de la population il ya un besoin au niveau de la jeunesse congolaise on sent que on a beaucoup vu on a on est bon on a été vraiment frustré et grâce aux réseaux sociaux les jeunes commencent à voir ce qui se passe dans d'autres pays chose qui n'était pas le cas il ya 20 ans on était nous tous on vivait comme dans un dôme on savait pas ce qui se passait réellement dans d'autres pays si ce n'est que ce qu'on nous montrait au journal ou qu'on regardait dans les infos mais aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux les jeunes ont accès et alors donc justement il ya cette demande à cette réceptivité les étudiants vous avez vu comment l'auditoire était rempli bandé d'étudiants qui sont venus parce que derrière cette question de l'éveil des mentalités il ya il ya cet espoir de la jeunesse de se dire que si on est vraiment éveillé si on est sérieux si on fait vraiment bien les choses on peut changer la république démocratique du congo donc du coup il ya vraiment cette attente il ya cette réceptivité il ya les gens sont vraiment les étudiants ou le peuple congolais ou les citoyens congolais nous disent merci d'avoir attaqué sur cet angle là de l'éveil des mentalités de toucher les étudiants de toucher les écoles après nous allons toucher la population parce que nous tous nous nous rendons compte vraiment que la chose qui nous bloquent la chose qui nous empêche de nous développer c'est la mentalité et pour ceux qui viennent de rejoindre l'émission en cours de route je change encore d'exemple en gardant le même exemple si aujourd'hui on prend tous les congolais on les amène aux états unis et on prend tous les américains d'ailleurs je pense que c'est leur rêve qu'on les amène au congo les états unis vont mourir et la république démocratique du congo va revivre on a vraiment un problème de mentalité colonne que l'on doit gérer et c'est quelque chose qui est générationnel je vous donne un exemple quand vous regardez la mentalité de nos pères pardonnez moi mes pères mais tout comme vous nous aussi nous serons jugés par les plus jeunes vous subissez un peu le jugement de nous la jeunesse qui disons que la génération des pères entre 1955 jusqu'à 70 peut-être même jusqu'en 1980 vous allez voir que c'est une génération pour la majorité qui ne croit plus au congo parler à quelqu'un de cette génération il va vous dire à congo la crise elle est profonde ce pays ne va pas se développer vous sentez que le discours qui a un impact sur la mentalité est un discours négatif et c'est aussi c'est le message que les politiques ont envoyé à la population bien sûr ils ont carrément le conglet n'a plus d'espoir bien sûr or dans un pays qui n'a plus d'espoir est un pays qui meurt tous les jours à petit feu or justement nous en venant avec cet éveil de la mentalité cet espoir de se dire que si les générations avant nous ont raté parce qu'ils ont clairement raté nous devons nous servir de leurs exemples nous devons ça nous ça ne doit pas être une cause de moquerie ça doit plutôt nous servir d'exemple pourquoi nos pères ont raté parce que je ne pense pas que parmi nos pères eux tous venaient pour rater mais ils étaient confrontés à la réalité et donc du coup nous devons nous savoir pourquoi est ce que ça n'a pas fonctionné et essayer de faire fonctionner à notre tour grâce à cette jeunesse qui dynamique grâce à cette jeunesse qui monte au créneau grâce à cette jeunesse qui veut voir l'afrique se développer très bien si on peut prendre le deuxième élément et on se retrouve tout juste après on va prendre le discours du président hugo au président de la république on se retrouve juste après c'est parti excellence monsieur le président de la république avec l'expression de mes hommages les plus différents je vous salue je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que l'initiateur du mouvement citoyen éclairé qui est une fondation qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolaise sur tous les plans afin de viser un idéal commun un idéal du développement et de l'épanouissement de notre très cher pays la république démocratique du commun au nom de toute la jeunesse et en tant que leader des jeunes nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre discours d'investiture dans lequel vous avez marqué le rôle de la jeunesse pour les cinq prochaines années de votre législature c'est ainsi que nous voudrons souligner l'importance de certains domaines ou certains secteurs qui touchent la jeunesse afin de vous permettre de faire resplendir cette politique que vous voulez mettre en place l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est le moteur de la croissance économique et de création d'emplois en soutenant les jeunes entrepreneurs par des politiques adéquates des mécanismes de financement et le programme d'accompagnement nous stimulant l'innovation et favorisant l'émergence de solutions créatives aux défis économiques et sociaux il est vital excellence monsieur le président de la république de créer un environnement propice où les jeunes peuvent transformer leurs idées en entreprises prospères je marque un point excellence monsieur le président de la république pour dire que la jeunesse congolaise après débat des libérations après concertation nous nous sommes rendus compte qu'en république démocratique du congo il n'existe pas de banque par les congolais pour les congolais qui puisse accompagner les entrepreneurs à voir leur projet se matérialiser toutes les banques qui sont républiques démocratiques du congo sont des banques commerciales qui ont pour but le profil l'entrepreneur est laissé pour compte pour accompagner les entrepreneurs nous avons besoin que monsieur le président de la république en tant que celui qui tient le bâton de commandement que vous puissiez installer pour la jeunesse des banques qui vont nous accompagner ainsi notre proposition pour commencer et que vous puissiez installer pour nous des banques d'investissement et les banques de crédit agricole je m'explique les banques d'investissement vont permettre à ce que ceux qui ont des projets et ceux qui ont des capitaux puissent se rencontrer afin que ces projets voient le jour et afin qu'il y ait un accompagnement financier il est important monsieur le président de la république que ces banques voient le jour pour permettre à ce que votre politique soit implémentée avec succès deuxièmement nous avons les banques ou la banque de crédit agricole celle ci permettrait de développer le secteur primaire en accompagnant tous ceux qui sont dans l'exploitation du sol et du sous sol mais j'aimerais plutôt m'arrêter au niveau du sol l'agriculture la pêche et levage tous ceux qui développent ce secteur ceux qui sont dans le milieu rural pourront avoir une banque ou des banques qui les accompagnent dans leur politique cela pourra avoir sans doute un impact considérable sur l'économie et sur la limitation de la balance commerciale des échanges des importations et ça stimulerait une économie parce que justement ces personnes ont des banques qui les accompagnent monsieur le président de la république monsieur le président de la république en plaçant l'éducation l'entrepreneuriat le sport la culture et les arts au coeur de notre politique de développement nous investissons dans le capital humain de notre très cher et beau pays nous offrons à notre jeunesse les moyens de se développer pleinement de réaliser leur rêve et de contribuer à la construction d'une république démocratique plus forte et unie mais par dessus tout le peuple congolais soutient dans votre lutte pour pacifier notre très cher pays car tous les points que je viens d'énumérer si haut sont impossibles à réaliser si le pays n'a pas la paix et surtout je lance encore un message de la plus haute importance à tous les congolais aimons-nous les uns les autres nous devons aimer ce pays nous devons chacun individuellement contribuer à ce que la république démocratique du congo devienne ou redevienne une grande nation c'est la qualité individuelle de chacun d'entre nous qui va faire la qualité du collectif et de l'ensemble de la population congolaise que dieu bénisse la république démocratique du congo que dieu bénisse les congolais je vous remercie très bien de retour sur ce plateau mesdames et messieurs monsieur que nous venons de suivre l'adresse au président de la république j'avais une question je voudrais à ce que vous puissiez d'abord réagir par rapport à cet élément puis je veux vous poser cette question qui me alors oui merci l'adresse au président de la république en résumé on met l'accent sur la jeunesse parce que dans son discours d'investiture le président de la république avait dit qu'il veut travailler avec la jeunesse il va mettre la jeunesse au centre de ces cinq prochaines années et on a énuméré nous le mce en tant que leader des jeunes quelques points quelques points qui peut aider la politique du président de se matérialiser l'éducation justement en parlant d'éveil de mentalité qu'on sort la formation la sensibilisation un vraiment ce côté intellectuel que le congolais devienne un intellectuel on a parlé de l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat j'ai plutôt martelé les banques banques de crédit agricole banque d'investissement pour qu'on puisse vraiment ça exploiter la la richesse du sol en l'agriculture pêche élevage qu'on puisse vraiment se centrer sur sur ce sur ce sur ces secteurs qui et puis on a parlé du sport parce que le sport à ce cette qualité là de fédérer tout un peuple autour d'un objectif commun et s'enseigne des valeurs la discipline leadership et enfin la culture et culture et art quand vous regardez dans la jeunesse généralement nous tous les jeunes on on est soit tué dans la culture et art soit tu es dans le sport soit tu es dans l'entrepreneuriat et nous tous nous devons avoir ce chapeau de l'éducation donc c'était ça vraiment le discours qu'on a adressé au président et entrer en profondeur alors moi je voudrais que nous puissions rester par rapport aux banques agricoles du développement ma question est de savoir qu'est ce qui entrave au développement de la république démocratique du congo oui alors au niveau du développement il ya il ya vraiment à boire et à manger parce que chaque secteur essaye toujours de tirer le droit de son côté pour dire que nous on vaut mieux que un autre secteur mais nous on s'arrête vraiment à l'agriculture l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat on est parti sur banque de crédit agricole banque d'investissement banque d'investissement pour permettre à ceux qui ont des capitaux et ceux qui ont des projets de sera de se mettre ensemble et ça a un impact positif sur l'économie sur la croissance économique d'un pays quand il ya des entrepreneurs généralement dans un pays développé vous voyez par exemple en république démocratique du congo on est incapable de citer des entrepreneurs millionnaires ou c'est encore des entrepreneurs milliardaires et qui c'est quoi le problème le problème justement c'est parce que ce sont des secteurs qui ne sont pas développés à 100% l'entrepreneuriat en république démocratique du congo et les entrepreneurs savent de quoi je parle c'est un calvaire d'entreprendre parce que déjà au niveau administratif il ya des lourdeurs administratives qui font en sorte que même si vous avez votre projet que vous avez des fonds propres ou des capitaux propres de 100 mille dollars par exemple vous voulez commencer un business l'administration va vous mettre des crocs en jambes vous serez tellement découragé que au final vous votre projet ne voit pas les jours le jour donc déjà il ya une lourdeur administrative et la politique de l'état au niveau de l'entrepreneuriat ne favorise pas justement l'émergence d'entrepreneurs dans tous les sens il faut que le la politique fiscale la politique administrative du pays puisse faire en sorte que l'entrepreneur entreprennent facilement qu'une personne qui a une idée d'entreprise parce que c'est un congolais parce que l'idée est viable parce que l'idée a été bien réfléchie bien étudié qu'au niveau des de la fiscalité qui est des allégements par exemple les trois premières années de l'entrepreneuriat qui ne paye pas telle 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 taxe pour que son business puisse d'abord voir que son business puisse éclore que son business puisse s'accroître et puis à l'issue de tel seuil maintenant il va commencer à payer tel 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 taxe vous voyez que ça va permettre aux entrepreneurs de se lancer plus facilement mais notre état ne promet pas les entrepreneurs en notre temps ne promet pas les entrepreneurs et d'ailleurs je le dis encore à la télé parce que ça me fait vraiment mal vous allez voir que les non-congolais pour ne pas citer une communauté les non-congolais entreprennent plus facilement que les congolais parce que nos dirigeants congolais ils ont plus facile à dealer avec un nom congolais que je ne vais pas dire je vais pas citer les communautés pour pas fustiger mais ils se disent ah oui yaza congolais t un bon on va lui faire payer des choses il va payer et vous allez voir que lui n'est pas congolais mais comment se fait-il que son entreprise tourne très bien parce que bon il va se dire que c'est du sérieux c'est mais il ya des congolais qui sont sérieux et des congolais qui ont des bons projets et des congolais qui veulent entreprendre mais la lourdeur administrative et la lourdeur fiscale les empêche de fonctionner revenons sur le point agricole l'agriculture je parle souvent de l'agriculture mais en réalité vous devez faire un tandem pêche élevage agriculture ça a un impact sur la balance commerciale des échanges 90% de ce que le congolais mange est importé que ce soit la viande que ce soit les céréales que ce soit les légumes tout ce qu'on mange est emporté et ce qui fait que notre économie est extravertie une économie extravertie et une économie qui n'est pas centré sur elle même et ça même un impact sur la santé des congolais pourquoi ce que vous mangez ce que vous buvez vous n'avez aucun contrôle dessus parce que vous ne produisez pas vous subissez quelque part et comme nous ne produisons pas vous allez voir des gens 40 ans crise cardiaque 45 ans cancer 50 ans les gens meurent des maladies qu'on comprend pas parce que l'alimentation n'est pas contrôlée le secteur primaire là de l'exploitation du sol pas seulement du sous sol parce que le secteur primaire c'est l'exploitation du sol et du sous sol on sait très bien là où les mines nous emmène on veut pas rentrer dans ce débat on reste dans l'agriculture dans la pêche les levages ce sont des secteurs qu'il faut développer à travers des banques banques de crédit agricole par exemple ce sont des banques qui vont accompagner les entrepreneurs à pouvoir mieux se débattre ou mieux prester dans le secteur agricole dans le secteur de la pêche et ça va moi je dis et je le répète avoir un impact considérable sur notre économie à partir du moment vous produisez même le taux de change quand je dis l'économie ça touche tout même le taux du dollar les gens je vois les gens se disent oui à l'inflation et à l'inflation de la raison matin de la raison matin mais de la raison matin parce que vous ne produisez pas votre monnaie n'a pas de valeur or la valeur de cette monnaie réside aussi à notre capacité de production production interne de production et comme nous ne produisons pas étant donné que le secteur pêche agriculture et levage n'est pas développé c'est comme ça que nous voyons que notre pays subit notre pays a des problèmes nous avons nous devons tout le temps s'endetter aussi longtemps que nous n'allons pas changer ce paradigme rien ne pourra changer rien ne pourra changer rien ne pourra changer et c'est ainsi que nous demandons pouvoir public d'alléger leur politique et surtout et surtout il n'existe aucune banque nationale congolaise je parle pas de la banque centrale j'ai dit il n'existe aucune banque commerciale nationale congolaise qui appartiennent aux congolais par les congolais pour les congolais toutes les banques qui sont république démocratique du congo je le dis et j'insiste ce sont des banques commerciales qui ont pour objectif de faire du profit de faire du chiffre est ce que le congolais manquerait des moyens pour créer leur propre banque vous vous rendez compte cette question ça fait mal de se dire que nous avons des économistes dans ce pays nous avons des ingénieurs dans ce pays nous avons des personnes qui ont étudié et qui connaissent le fonctionnement d'une banque du bout des doigts comment se fait-il que dans notre pays nous n'avons pas de banque déjà si vous n'avez pas de banque vous pensez que les banques qui sont au congo sont là pour vous prêter de l'argent pour vous permettre de vous développer regardez déjà quand je parle de la banque demander à un jeune entrepreneur avec son projet d'aller à une banque pour demander un financement en lui mais des taux d'intérêt mais à couper le souffle rien que pour ça le congolais ne peut pas développer son activité à partir des banques qui a maintenant il faut que la politique bancaire de la république démocratique du congo puisse changer pourquoi j'insiste et je suis dans mon pays et je le dis il n'y a aucun pays au monde où les congolais contrôlent un secteur économique au détriment de 10 natifs de ce pays la rdc est le seul pays où les natifs souffrent par rapport aux non natifs qui viennent installer leur business comme c'est qu'il roule les étaient colonisés c'est mais c'est ça mais c'est leur colonisation économique vous parlez que de la côte mais c'est ça justement dans l'éveil des mentalités qu'on a des gens qui sont intellectuels des gens qui sont cultivés vous allez vous rendre compte que même au niveau économique nous sommes colonisés à travers les banques à travers notre politique à travers la façon dont on fait les choses or je refuse de croire que en république démocratique du congo il est impossible de développer toutes ces structures et arrêter votre discours de dire que ce sont les occidentaux qui nous empêchent de nous développer c'est complètement faux c'est ce n'est pas vrai à 100% mais c'est ccc complète j'ai envie de dire permettez moi je reviens c'est complètement faux est-ce que les occidentaux vous empêchent d'avoir une banque les occidentaux vous empêchent d'être sérieux quand vous travaillez les occidentaux vous empêchent d'avoir des hôpitaux non c'est que la mentalité du congolais doit évoluer pour que nous puissions faire développer notre pays merci beaucoup monsieur hugues de nous éclairer sur cette question très capitale par rapport à mentalité des congolais merci beaucoup pour votre passage je voulais rajouter un petit point si on a encore le temps là il faut que dans la politique de l'état et même que le chef de l'état dans sa politique puisse permettre aux entrepreneurs qui exercent déjà parce que moi ici je parle de nouveaux entrepreneurs mais excellence monsieur le président de la république permettez aux entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain de devenir des multimillionnaires de devenir des milliardaires parce que si nous avons ne soit pas que de l'itopio benedict non mais ça c'est le plus sont les pouvoirs publics imaginez vous avez trois quatre gros entrepreneurs congolais qui sont des milliardaires même le budget de l'état va augmenter parce que vous avez des milliardaires vous avez 5 6 milliardaires congolais qui gèrent le secteur économique congolais vous verrez que même dans notre planification budgétaire on va commencer à avoir des budgets de 50 100 milliards de dollars pour développer le pays mais tant qu'on n'a pas de millionnaire entrepreneur millionnaire en république démocratique du congo des milliardaires il est très difficile de développer le congo avec des budgets de 5 à 10 milliards de dollars c'est de l'utopie de croire qu'on peut se développer avec ce genre de budget alors vraiment nous appelons les pouvoirs publics je sais que c'est possible je sais que vous tous vous y pensez et si nous mettons du sérieux nous le peuple nous mettons du sérieux dans ce que l'on fait et le pouvoir public aussi mettre du sérieux dans ce qu'on fait il est possible de s'enrichir dans ce pays et de développer le pays en même temps ce ne sont pas des notions antinomiques très bien merci beaucoup monsieur hugue merci d'être passé sur le plateau de repères je parlais que c'est la première mais pas la dernière fois c'est moi qui vous remercie j'espère que ça va pas être la dernière fois nous je lance justement parce qu'on vient d'être officiellement saisis par l'upc l'université protestante au congo le prochain campus tour le 19 avril nous serons à l'université protestante du congo j'appelle alors les étudiants devenir nombreux venez la jeunesse congolaise venez que nous partageons les idées et je demande à la jeunesse congolaise de me suivre sur twitter sur facebook sur instagram adhérer en masse au mouvement citoyen éclairé qui est un mouvement de jeunes devenant des millions des centaines de millions dans la en république démocratique du congo à penser au développement parce que si nous tous nous pensons au développement ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément commençons par concevoir notre développement ça va sortir et couler tout seul très bien en tout cas christian merci pour la patience une seconde monsieur hug il m'avait demandé de vous poser cette question vous avez abandonné la musique alors attendez celui qui fait la musique quand il sera devant vous vous allez lui poser cette question ici c'est monsieur bol et nombou hug qui n'a rien à voir rien à voir avec la musique le musicien dont vous citez le nom très bien vous avez reçu votre réponse mes amis mesdames et messieurs merci d'avoir été très nombreux à devoir me suivre vous êtes de partout vous nous suivez merci de votre soutien on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse la rdc au revoir bonne nouvelle pour la bande de koué diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abou l'économie facile et ça le sous-souté au 4 à caillou ou kenner au tel managé en sport il y a de l'application sans d'oeuvres au exali très facile au coût téléchargé à partie à téléphone à y au coût de la bande de co au bazar n'a qu'il ya ça reprime au quartier d'icôme au basana comme la ville république du congo facilement d'acquérir récupérer bon on a dit là il ya un peu ça de qu'il ya un peu plus facile il n'y a pas mieux c'est ce qu'ils ont téléchargé à l'application sans d'oeuvres et continue d'accord comme buzz tv on rejoint dix dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau ma rembourse et les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'embrou la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux